Je suis designer d'expérience narrative, c'est un titre qui vient souvent avec des explications. Le design narratif, c'est de mélanger toutes les disciplines du design, que ce soit l'objet, la mode, l'exposition, les installations interactives, au service de l'histoire pour faire vivre des émotions au genre. Ce n'est pas un design qui est nécessairement utilitaire ou fonctionnel, c'est plutôt un design poétique. Par exemple, un des plus récents projets que j'ai réalisés à Londres, en Angleterre, cherchait à questionner notre définition du luxe. Le but était de créer des objets de luxe à partir du minéral le plus commun de la planète. C'est un minéral industriel qui s'appelle le Feldspar, qui recouvre 60% de la croûte terrestre. Le but était de créer toute une narration à l'intérieur de laquelle cette roche presque inutile et mal aimée pouvait retrouver son honneur et être introduite dans le marché du luxe. Mon voyage d'études se passe à Reykjavik, en Islande. Reykjavik est une ville UNESCO de littérature. Le but, c'est de partir à la rencontre des auteurs et des designers locaux. Reykjavik a une communauté vraiment bouillonnante d'auteurs et de poètes. Il y a une personne sur deux, paraît-il, qui est poète à Reykjavik. Donc, de partir rencontrer les designers aussi, de comprendre avec quels matériaux ils construisent leur ville, avec quels matériaux ils racontent leur territoire, mais tout ça avec les mots des auteurs. Donc, le but, c'est de créer des librairies de matière où le verbe et la matière se rencontrent. Je vais arriver là-bas et voir les matériaux qui construisent la ville. Je vais voir les matériaux qui inspirent les designers. La bourse Phyllis Lambert, c'est une marque de confiance. C'est de sentir qu'il y a toute une communauté derrière soi. Ça permet de défoncer des portes. Ça, c'est sûr que les courriels sont plus faciles à envoyer quand il y a une bourse de renom, un prix prestigieux d'accrocher derrière un projet. Disons que les gens sont à l'écoute. Ils ont envie de participer à faire rayonner Montréal. Ils ont envie de participer à connecter des villes du réseau créatif de l'UNESCO. C'est un projet rassembleur tout d'un coup grâce à la bourse. Pour moi, c'est l'un des plus beaux aspects de la bourse, le voyage, l'idée de connecter deux villes, de devenir un ambassadeur de la ville de Montréal. C'est tout un honneur et on a envie de créer des projets à la hauteur de cette récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada